– Monsieur le maire, bonjour. – Bonjour. – Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire le point sur le dernier conseil municipal du 15 décembre sur les sujets qui ont été évoqués, présentés, adoptés. C'est l'occasion de faire un point sur la santé financière de la ville, mais avant, j'aimerais que vous nous parliez des deux rapports qui ont été présentés et dont le conseil municipal a pris acte. – Oui, alors c'était en effet un conseil important puisque nous avons voté notre budget pour l'année 2023, donc c'est le moment important. La loi, comme chaque année, nous impose de débattre de deux rapports avant de voter le budget, le rapport sur l'égalité femmes-hommes et le rapport sur le développement durable. Donc s'agissant de l'égalité femmes-hommes, nous avons fait le bilan de toute la politique que conduit la ville pour favoriser cette égalité entre les femmes et les hommes. Il faut savoir qu'à Montrouge, les deux tiers des agences sont des femmes et nous faisons en sorte de favoriser cette égalité entre les femmes et les hommes ici à Montrouge. On a mis l'accent hier soir notamment sur toute notre politique pour lutter contre les violences faites aux femmes. Malheureusement, c'est un fléau qui se développe dans toute la France, dans les Hauts-de-Seine et à Montrouge. Et nous avons des politiques très concrètes pour accompagner les victimes, notamment des espaces d'écoute au CCAS, mais aussi des solutions pour permettre d'accompagner les victimes, soit pour les accompagner en cas d'urgence, soit aussi par le biais d'hébergements dans des logements qui ont été aménagés par la ville à cet effet. Voilà, donc nous agissons et nous essayons d'accompagner les victimes de ces violences. – Très bien, et en matière environnementale et sociale, donc le second rapport, c'est le rapport sur le développement durable. – Alors le développement durable, c'est un sujet qui touche presque à toutes les politiques de la ville, donc qui est très transversal. Et là, nous avons rendu compte de toutes les politiques et toutes les actions menées par la ville. Ça permet de dresser un large panorama. On a mis l'accent en particulier cette année sur tout ce que nous faisons en matière de sobriété, puisque vous savez qu'on traverse une crise énergétique majeure. On en parlera tout à l'heure sur le budget. Et donc nous avons lancé un plan de sobriété et de solidarité à l'échelle de la ville, qui nous conduit à réduire nos consommations, à réduire notre éclairage et à engager tout un tas de rénovations dans nos bâtiments, de façon à ce que nous consommions moins tous ensemble. La ville, mais aussi l'ensemble des Montrougiens, les commerçants, les entreprises, etc. Voilà, tout le monde doit s'y mettre. Et c'était l'un des enjeux majeurs de ce plan de développement durable qui a été présenté hier soir. – Revenons sur les finances. Le budget de la commune pour 2023 a donc été soumis au vote le 15 décembre et a été adopté. Vous allez nous dire quelles en sont les grandes orientations et surtout cette spécificité. Malheureusement, nous sommes dans un contexte de crise et en quoi ce contexte impacte forcément les Montrougiens. – Alors en effet, le budget pour 2023 s'inscrit dans un contexte très particulier de crise majeure liée à la guerre en Ukraine notamment. Donc nous faisons face à deux chocs inédits par leur ampleur. Le choc de la crise énergétique avec un budget pour l'achat du gaz et l'électricité de la ville qui va être multiplié par presque trois. Et le choc de l'inflation puisque nous allons subir, notamment sur notre masse salariale, de très fortes augmentations liées à l'inflation, le point d'indice, l'augmentation du SMIC et le Ségur de la santé, voilà. Donc ces deux éléments-là vont peser énormément sur notre budget de fonctionnement et réduire nos manœuvres. Malgré cela, notre volonté c'est de maintenir, autant qu'il sera possible, la qualité des services offerts aux Montrougiens dans l'ensemble des services qui les concernent, l'éducation, le fonctionnement de la ville. Et puis en matière d'investissement, nous allons aussi faire en sorte de poursuivre nos projets et nous donner les moyens de continuer d'améliorer la qualité de vie et le cadre de vie des Montrougiens. Voilà, donc c'est un budget de crise, mais nous nous donnons les moyens de réussir à faire face à cette crise. Alors vous vous donnez les moyens, certes, mais j'imagine que cela passe forcément soit par la dette, soit par l'augmentation des impôts locaux. – Alors nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts locaux, contrairement à beaucoup d'autres villes qui, vous avez pu le constater, le font. Donc nous, nous maintenons nos impôts tels qu'ils étaient l'année dernière. Par contre, en effet, nous allons avoir recours à la dette. Alors la ville de Montrougie est très peu endettée, elle était très peu en 2022, elle le sera davantage en 2023, mais on restera à des niveaux raisonnables. Nous aurons encore une dette très largement maîtrisée, et cela nous permettra de continuer encore une fois à investir pour préparer l'avenir et pour rendre encore plus attractive notre ville de Montrouge. – Et pour la première fois cette année, vous avez adopté un budget vert. Alors qu'est-ce que c'est ? – Oui, alors c'est une première, nous avons souhaité élaborer un budget vert pour évaluer et mesurer l'impact de nos politiques publiques, en particulier de nos investissements sur le réchauffement climatique, sur la pollution, sur la biodiversité. Et donc cet exercice très intéressant nous permet de voir et de constater que nos investissements, nos projets vont dans le bon sens pour justement lutter contre ces effets du réchauffement climatique. C'est important, après l'été que nous avons vécu, chacun prend conscience du réchauffement de la planète, et donc il est important que nos investissements soient orientés dans le bon sens. Donc tout ce que nous allons faire en matière de nouveaux espaces verts, nouveaux espaces publics, plantation d'arbres, agriculture urbaine, tout ça contribue positivement à lutter contre le réchauffement, la pollution et favoriser la biodiversité. Donc c'est un premier exercice. On va évidemment chaque année l'améliorer, continuer de le faire et rendre compte de nos actions avec cette grille de lecture. Passons à un tout autre sujet, la jeunesse. Récemment, la ville s'est vue décerner une Marianne du civisme. La Marianne du civisme, c'est une récompense pour le fort taux de participation aux dernières élections législatives et à la présidentielle des Montrougiens. Malheureusement, il y a, mais ce n'est pas qu'à Montrouges, un phénomène dans la jeunesse de désinvestissement de la chose politique, c'est-à-dire que les jeunes ne se déplacent plus aux urnes. Et vous avez décidé de prendre ce problème à bras-le-corps à Montrouges en créant le comité consultatif des jeunes. Alors qu'est-ce que c'est ? Comment fonctionne-t-il ? À qui s'adressent-ils ? Dites-nous en plus. – Alors vous avez raison de dire que la faible participation des Français en général et des Montrougiens aux élections est préoccupante. Et je pense qu'il faut s'en saisir. Et donc nous à Montrouges, on a souhaité développer ce qu'on appelle la démocratie participative, permettre à de nombreux Montrougiens de s'intéresser à la vie de leur ville. Par exemple avec le Conseil municipal des enfants, qui fonctionne très bien, qui permet aux plus jeunes de s'intéresser à leur ville. Aussi tout ce qu'on fait dans les comités de quartier, avec de nombreux Montrougiens qui s'impliquent. Et là nous voulons nous mobiliser pour que les jeunes s'intéressent à la chose publique, à la vie civique, à travers ce comité consultatif des jeunes qui a été institué hier. L'idée c'est de proposer aux jeunes qui ont entre 15 et 24 ans, de faire partie de ce comité, de s'impliquer, d'avoir des idées, des projets. Et ensuite nous leur donnerons les moyens, à travers un budget participatif qui a été fixé à 50 000 euros, de financer ces projets. Et donc par ce biais nous allons permettre à, j'espère, le maximum de jeunes de Montrouges de s'intéresser à la vie de la cité et de devenir ainsi des citoyens dans les années qui viennent. – Très bien, c'est un très beau projet. – Un très très beau projet et nous faisons confiance aux jeunes pour le conduire et le mener avec toutes nos équipes. – Autre projet concernant la jeunesse, le dispositif local d'exclusion scolaire qui a été mis en place entre la ville et les collèges de Montrouges. De quoi s'agit-il ? – Alors là c'est un sujet un peu plus grave, puisqu'il y a des jeunes qui en effet ont des difficultés, qui parfois sont exclus de leur collège. Et donc nous souhaitons accompagner les proviseurs de collèges, publics et privés, de la ville de Montrouges pour offrir à ces jeunes une solution. Et donc les accompagner dans nos services pendant ces quelques jours d'exclusion, ils seront accompagnés, ils seront formés et ça leur évitera de décrocher et ça leur redonnera peut-être le goût de s'impliquer, de travailler à nouveau. Voilà, donc c'est un dispositif partenarial entre l'éducation nationale, la ville et évidemment les familles, puisque c'est sur le mode volontaire. Voilà, donc c'est positif pour ces jeunes qui parfois sont en difficulté et que nous souhaitons ici aider à Montrouges. – Très bien, donc dès 2023, nouveau dispositif. – Dès 2023, ça démarre. – Très bien, merci. Passons à un tout autre sujet, tout aussi d'importance, le logement à Montrouges. Vous avez inauguré récemment de nouveaux logements sociaux aux 6 rues des Frères Henry. Ça répond à votre volonté, à la volonté de la municipalité d'offrir à chacun un logement digne et qui correspond à ses besoins ou à ses capacités financières. Néanmoins, à Montrouges, vous restez toujours en deçà du pourcentage légal minimum de logements sociaux sur la commune. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous allez faire en 2023 et dans les années à venir pour rattraper ce retard ? – Alors, la question du logement est une question fondamentale. En Ile-de-France, on n'a pas assez de logements. Et Montrouges est une ville qui a beaucoup construit depuis une vingtaine d'années pour répondre aux besoins des habitants. Et dans le logement, il y a le sujet de la mixité, c'est-à-dire permettre à toutes les populations, en fonction de leur niveau de revenu, de se loger. À Montrouges, nous voulons une mixité maîtrisée. La loi que vous évoquez, la loi SRU, ça veut dire Solitarité et Renouvellement Urbain, a fixé la barre à 25% de logements sociaux. À Montrouges, on est à 22%. Mais quand la loi a été fixée il y a quelques années, c'était 20%. Donc, nous sommes dans cette tranche 20-25% avec une mixité maîtrisée. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne et que la ville soit équilibrée, donc que dans chacun des quartiers, il y ait des logements sociaux. C'est pour ça que nous en construisons. Nous avons modifié notre règle d'urbanisme, notre PLU, le plan local d'urbanisme, pour obliger tous les promoteurs à construire un minimum 30% de logements sociaux, ce qui nous permet d'augmenter l'offre pour les Montrougiens. Donc, nous avons des projets en cours. On a inauguré un immeuble récemment, une vingtaine de logements sociaux. Il y a d'autres projets dans la ville, celui de Châteaubriand, qui a été présenté hier en conseil municipal, et d'autres encore, qui vont accroître l'offre. Et progressivement, nous allons respecter la loi avec les 25%, mais en gardant, encore une fois, un équilibre entre chacun des quartiers, de façon à ce que Montrouge reste une ville équilibrée dans ce domaine, comme dans tous les autres. Notre entretien est terminé, tout comme bientôt l'année 2022. Et à Montrouge, une fin d'année, ça se fête ? Oui, cette fin d'année, c'est à la fois un moment de retrouvailles, de fêtes, mais aussi de solidarité. Donc, j'invite chacune et chacun à profiter de ce que la ville propose. Alors, d'abord, les illuminations, qui sont devant l'hôtel de ville et qui sont magnifiques. Et Art en Fête, qui se déroule au Beffroix, jusqu'au 21 décembre. Et puis aussi, profitez de tous nos commerçants pour faire vos courses ici à Montrouge, commerçants qui sont nombreux pour vous servir dans toute la ville. Et puis, je vous donne rendez-vous le 8 janvier prochain sur la Place Cresse pour partager la grande galette de la ville et nous fêterons ensemble la nouvelle année. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada